Bonjour, je suis Jérémy, le co-créateur du studio Collective Adventure, et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment jouer à notre tout premier jeu, Roll Time, la plaine des bourre-donnements. La boîte de jeu est prévue pour 3 à 7 personnes. L'une d'entre elles devra prendre le rôle de meneur ou de meneuse de jeu. C'est à la fois l'arbitre et la narratrice de l'histoire. Pour l'aider, elle a accès à l'ensemble du contenu de la boîte. Les scènes immersives, les cartes indices, les cartes créatures. Mais surtout, le livret de l'aventure qui lui est dédié et qui explique pas à pas comment jouer chacun des 5 épisodes présents dans la boîte, eux-mêmes découpés en scènes. Les autres joueurs ou joueuses incarneront l'un des 6 personnages proposés dans la boîte de jeu. Pour cela, ils utiliseront les fiches de personnages, les cartes équipement, les cartes objet et enfin les cartes action. Lors de la partie, le meneur de jeu indique aux joueurs quand effectuer des tests de compétences. Pour cela, on utilise les fiches du personnage et le dé à 20 faces qui est fourni dans la boîte de jeu, aussi appelé dédevant. Chaque personnage dispose de ses propres compétences. Et si l'une d'entre elles n'est pas listée sur sa fiche, cela ne signifie pas qu'il ne peut pas faire de test dans la compétence, mais simplement qu'il n'aura aucun bonus. Pour réaliser le test, le joueur lance le dé à 20 faces, ajoute le bonus de la compétence requise et compare ce résultat total à la difficulté demandée par le meneur de jeu. Si ce résultat est supérieur ou égal à la difficulté, le test est réussi. Prenons l'exemple de Sarnas, qui rentre dans son carrière et décide de détecter s'il y a un quelconque danger. Pour cela, le meneur de jeu va lui demander d'effectuer un test de difficulté 12 en perception. Le joueur lance le dé à 20, ajoute le bonus de plus 1 en perception de Sarnas et obtient par exemple un résultat de 14. Le test est réussi. Le meneur lui annonce alors qu'il détecte une ombre cachée derrière quelques plantes qui semblent le surveiller. Si toutefois le test avait été échoué, le meneur de jeu ne lui donnait aucune de ces informations et Sarnas se dirigeait tout droit dans un clinch. Attention cependant, un même test ne peut être effectué qu'une seule fois et un joueur ne peut effectuer une nouvelle tentative à la plainte d'un précédent. Il est toutefois possible d'effectuer des tests de groupe au lieu des tests individuels. Lorsque le meneur de jeu ou les joueurs décident d'effectuer un test de groupe, l'ensemble d'entre eux lance le dé à 20 et effectue le test et si au moins la moitié d'entre eux ont réussi, alors on considère que tout le groupe a réussi le test. En plus des filles de personnages, les joueurs utilisent des cartes disponibles dans la boîte de jeu. Pour cela, chaque personnage débute la partie avec deux équipements. Dans le cas de Sarnas par exemple, je dispose du lutte et de la rapière. Ce sont ces équipements qui vont me permettre de définir les cartes actions que je vais pouvoir utiliser durant la partie. A savoir que je commence la partie avec quatre cartes actions, plus une par niveau. Si je commence une partie au niveau 1, j'aurai alors cinq cartes actions dans ma main par défaut. Dans le cas de Sarnas, je commence donc avec le lutte, qui me permet d'automatiquement rajouter deux cartes inspiration dans ma main, sans les compter dans la taille maximum de celle-ci. La carte rapière, elle, me permet de la même façon d'ajouter la carte estocade dans ma main. Pour sélectionner mes cartes actions restantes, je vais regarder les mots-clés de mes équipements. La carte rapière me donne les mots-clés armes de mêlée, perforant et rapide. Le lutte, lui, me donne le mot-clé instrument de musique. Si je veux utiliser la carte actions coup puissant, il me faut les mots-clés armes de mêlée et force 2 ou plus. Sarnas n'a pas de force, je ne pourrai pas utiliser le coup puissant. A l'inverse, la carte actions contre-attaque nécessite les mots-clés armes de mêlée et rapides. Ma rapière, à dispos des mots-clés armes de mêlée, perforant et rapide, je peux utiliser la contre-attaque. Je vais ensuite sélectionner les cartes champs héroïques, balades de récupération et insultes vicieuses, grâce aux mots-clés instrument de musique. Enfin, je vais choisir la carte actions confusion, grâce aux mots-clés papillons, Sarnas étant lui-même un papillon. Il y a plus de 100 cartes dans la boîte de jeu, tous types confondus. Cela vous permet de personnaliser vos sets d'action et votre façon de jouer. Cependant, si vous voulez partir rapidement à l'aventure, le livret des règles, également présent dans cette boîte, contient pour chaque personnage une main de départ équilibrée utilisant le nombre nécessaire de cartes actions. Ces cartes actions sont principalement utilisées en scènes de combat. Lors des scènes de combat, chaque joueur joue tour à tour avec le meneur de jeu. Tous les joueurs jouent ensemble, dans l'ordre qu'ils souhaitent, puis c'est au meneur de jeu, et ainsi de suite. Lors de mon tour de jeu, je vais sélectionner l'une de mes cartes actions et la poser sur la table. J'en résous les effets. Par exemple, avec la carte estocade, je vais lancer un dédevant, ajouter mon bonus d'agilité, et en fonction des résultats, je ferai des dégâts à la cible que j'ai choisie. Cette carte est de type rejouable. Cela signifie que je peux la remettre dans ma main une fois l'action résolue. Il existe trois types de cartes. Les cartes défausse, elles, sont mises de côté une fois les effets résolus. Je n'ai récupéré qu'à la fin du combat. Les cartes uniques, elles, ne sont exables qu'une seule fois. Lorsqu'elle est utilisée, je la mets de côté pour le restant de la partie. Enfin, les cartes actives restent en jeu tant que leurs effets sont actifs. Vous savez l'essentiel des règles pour partir à l'aventure. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans la région d'Aristé. C'est parti. C'est parti.